Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai... Ah ! Tiens ! Yorana Yaniksako pour une nouvelle vidéo. Marourou à tous ! Pour beaucoup d'entre vous, vous avez bien saisi la valeur cachée de mon projet YS Aiguizage. Bienvenue sur ma chaîne si c'est la première fois pour toi. J'aiguise et je polis tes couteaux et plus avec les pierres japonaises. Il m'arrive de faire des vidéos où j'explique à ma façon le monde de l'aiguizage, le monde du tronchon. Certains voient une lame comme une arme, un outil, un objet d'art. Pour moi, c'est un objet qui impose le respect au coutelier, mais son âme a pris tout dans sa création. J'ai eu le plaisir d'aiguiser en 2021 des choses bien spécifiques comme des ciseaux de perliculteur. Ça c'était vraiment une première pour moi, je n'ai jamais vu ça. Donc un Marourou à Mori qui est venu me voir pour tenter l'expérience. Et aussi un grand Marourou à Heikikeya couture Hekura pour l'aiguizage de sa lame de surfileuse. Et grâce à vos exigences de coupe, j'ai pu établir des profils d'aiguizage de folie. Là on voit dans cette vidéo, je coupe du papier dans son épaisseur. Il y a eu aussi des massicots, des restaurations, des sécateurs, des machettes, des hachettes, des gouges et bien plus. J'alimente le net, c'est-à-dire sur Instagram, sur YS Sacco, sur Youtube Yannick Sacco, sur Google Business pour YS aiguizage et aussi bien sûr sur Facebook. Le descriptif dans ma vidéo. Et je crois que ma prochaine vidéo sera sur les couteaux que l'on décide de jeter. C'est bizarre comme idée. A plus et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...